Gaétan Haas, évidemment, c'est une déception qui doit faire mal, mais vous étiez dans le coup jusqu'à la toute fin. Ça a été une série très serrée, mais encore ce soir, vous ratez des occasions en Powerplay. Est-ce que tu penses que les unités spéciales ont fait la différence dans cette série-là? Ouais, je crois... Il y a un point positif avec cette série. On sait où c'est qu'on doit travailler pour l'année prochaine. Je crois, à part le Powerplay, il y a tout qui était bon. Il manque les goals. Il faut leur donner du crédit. Leur boxplay, il a été bon. On n'a pas trouvé la solution. Leur gardien, il a fait les gros arrêts. À la fin, il faut croire qu'il méritait plus que nous. Comme j'ai dit, beaucoup plus, on ne pouvait pas faire, je crois. C'est juste Powerplay qui a été nul toute la série. Évidemment, la déception s'entend à ta voix. On vous voyait quand même déchus au banc. C'est normal. Mais si tu dresses un rapide bilan de la saison, vous finissez quand même dans le top 6. Vous êtes à quoi? À deux buts d'une participation à la demi-finale. Est-ce qu'il y a du positif qui ressort de cette saison à Bienne? Là, droit maintenant, non. On voulait plus. On savait qu'on a une équipe qui est capable d'aller voir un peu plus haut. Mais oui, à la fin, tu tombes contre Zurich. Une équipe qui a l'expérience des grands moments, des matchs 7. Nous, il nous manque peut-être encore un petit truc. À la fin, il ne manquait rien. Donc, le positif, c'est que je crois que l'année prochaine, l'équipe ne change pas beaucoup. On sait qu'on est capable. Et si on arrive à jouer le hockey qu'on a fait pendant ces sept matchs en playoff durant toute la saison, peut-être qu'on peut aller gratter des places un peu plus que sixièmes. Et ensuite, peut-être qu'on commence nous à la maison. Merci.